Elle a réussi à accomplir son rêve, devenir chef d'orchestre. Au bout de la baguette, c'est une femme, Déborah Waldman, qui dirige l'orchestre d'Avignon et ses 40 musiciens depuis 2020. Longtemps, elle a été la seule en France. Aujourd'hui, elles ne sont que trois femmes à exercer cette fonction. Cette vocation, elle la doit à sa mère, chef d'orchestre elle aussi, qui lui a proposé un jour de mener la répétition. Depuis, la passion de la musique a été la plus forte. Mais celui qui l'a aidé à gravir les échelons, c'est Courte Mazour. Le chef d'orchestre de la Philharmonie de Paris l'avait même averti des dangers pour sa carrière. Il m'a dit, attention, vous êtes une femme. Et je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Pour moi, j'avais du talent, j'étais son assistante, quand même un grand chef mondialement reconnu. Il n'y avait pas de raison que je n'arrive pas à faire la même chose que mes collègues. Et en effet, 15 ans après, quand j'ai été nommée ici, et que j'ai appris que c'était la première fois qu'en France, une femme a pris la tête d'un orchestre national, c'est là que j'ai compris cette remarque. Attention, vous êtes une femme, donc ça sera deux fois plus difficile. Avant chaque concert, Déborah Waldman s'isole pendant deux heures. C'est son rituel. Mais la façon de diriger est-elle différente lorsqu'on est un homme ou une femme ? Chef d'orchestre. C'est un métier, c'est une fonction, avant tout. Et il faut avoir le courage de rester soi-même dans le caractère. Il y a des hommes qui sont plus doux, et c'est juste que nous, on attribue la douceur à une femme, mais il y a des hommes qui sont extrêmement délicats. Et je pense qu'il faut vraiment plutôt penser au rôle, et pas au genre, parce que finalement, la musique, elle est universelle, elle est au-delà du genre, et les sentiments, tout ce qu'on reçoit, c'est inexplicable et on ne peut pas les qualifier. Pourtant, dans l'orchestre, hommes et femmes sont à parité, mais lorsqu'il s'agit de diriger, les nominations sont très rares, en France et en Europe. Dans le théâtre, une jeune femme est très attentive au son de la répétition. Zoé Zegnodi a été sélectionnée lors du concours de la Maestra, organisé par la Philharmonie de Paris, en 2020. Un concours international pour promouvoir les femmes qui désirent devenir chef d'orchestre. C'est une expérience géniale de travailler avec Déborah. Tous ces programmes qui encouragent les femmes, ils sont formidables, car ils nous mettent dans un réseau, toutes ensemble. Et on aime se rencontrer, on aime faire des choses ensemble. Et nous savons que nous pouvons très bien collaborer l'une avec l'autre. Ce concours a été nécessaire pour ouvrir les portes, pour vraiment marquer une espèce de début. Maintenant, c'est possible pour toutes les jeunes filles. Ces portes-là, je peux vous demander des accents. Ce soir-là, Déborah Waldman dirige la symphonie d'une grande compositrice du 19e siècle, tombée dans l'oubli, Louise Farenck. Désormais, son combat, c'est de mettre en lumière ces femmes inconnues, retrouver leurs partitions et les programmer à l'opéra, comme Bach, Mozart ou Beethoven. Tout ça, je pense que ça va prendre un peu de cinquantaine d'années jusqu'à ce que ça rentre dans les répertoires. C'est ça mon objectif. C'est ça, 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 c